Bonjour tout le monde et bienvenue sur Irwin's French Class. Aujourd'hui, je fais une vidéo un peu spéciale parce que je commence une nouvelle série sur les traditions et la culture française. J'espère qu'elle vous plaira. Le 6 janvier, beaucoup de Français célèbrent l'Épiphanie en mangeant la galette des rois. Dans cette vidéo, je vous propose de faire ensemble la galette. Je vais aussi vous expliquer l'origine de cette tradition et vous montrer comment on la célèbre en famille. N'oubliez pas d'activer les sous-titres si vous en avez besoin. C'est parti ! Tous les ans, le 6 janvier, on célèbre l'Épiphanie en tirant les rois. On prépare une galette à la frangipane, on va la faire ensemble, dans laquelle on met une fève. Et la personne qui la trouve dans sa part est élue roi ou reine. Comme souvent, cette tradition est d'origine païenne. Pendant l'Antiquité, les Romains célébraient les Saturnales début janvier. C'était une fête pendant laquelle on élisait avec une fève un roi du festin parmi les domestiques ou les esclaves. Au XIVe siècle, l'Église de France s'est appropriée cette tradition pour l'associer à l'Épiphanie qui correspond à la visite des rois mages douze jours après la naissance de Jésus. La galette des rois est traditionnellement à la frangipane. C'est celle que l'on va faire ensemble. Mais dans le sud de la France, d'où je viens, on mange une brioche des rois aux fruits confits en forme de couronne. Pour élire le roi ou la reine, on va cacher à l'intérieur de la galette une fève, pour nous une vraie, comme dans la tradition. Mais aujourd'hui, on utilise plutôt des figurines en porcelaine. Donc, attention aux dents. Les collectionneurs de fèves s'appellent les favophiles. Chaque année, les Français mangent environ 30 millions de galettes. C'est énorme. On peut en trouver pendant tout le mois de janvier dans les boulangeries. Et elles coûtent entre 18 et 30 euros. Ça dépend de la qualité. Donc, ça revient souvent moins cher de la faire soi-même. Pour les ingrédients, il faut 100 grammes de beurre pommade. 100 grammes de poudre d'amande. 100 grammes de sucre. 2 œufs. Des couronnes. 1 fève. Et bien sûr, de la pâte feuilletée. Bon, s'il vous plaît, ne me jugez pas. Je ne l'ai pas faite moi-même. Mais vous allez voir, ça va être bon quand même. Ok, on va commencer notre recette en mettant tout le beurre dans le cul de poule. Je sais, c'est bizarre, mais ça s'appelle comme ça. On va détendre le beurre avec le fouet. Et ajouter tout le sucre. En fait, ce que l'on va faire, c'est un temps pour temps. C'est-à-dire 100 grammes de beurre, 100 grammes de sucre, 100 grammes de poudre d'amande. Il y a la même quantité d'ingrédients secs. Ajouter la moitié de la poudre d'amande. Et toujours fouetter énergiquement. Ajouter un œuf. Et fouetter. Bien incorporer l'œuf. Ajouter le deuxième œuf. Fouetter. Et on termine en ajoutant le reste de la poudre d'amande. Préparer un moule à tarte avec un film plastique. Et verser la préparation à l'intérieur. Le but, c'est de réserver la frangipane pendant au moins 20 minutes au réfrigérateur pour qu'elle durcisse. Après, ce sera beaucoup plus facile pour la mettre sur la pâte feuilletée. recouvrez-la bien avec le film pour ne pas qu'elle croûte. Alors, c'est important de la laisser au moins 20 minutes au réfrigérateur parce que moi, j'ai été un peu trop impatient et ma pâte était beaucoup trop molle. Vous allez voir comme je vais avoir des difficultés pour la poser sur la pâte feuilletée. Remettez la pâte en cercle si nécessaire. N'oubliez pas d'ajouter la fève c'est le plus important recouvrez avec la deuxième pâte Essayez de chasser l'air entre les deux pâtes et ensuite, fusionnez les deux pâtes. Normalement, il faut utiliser de l'eau pour cela mais dans mon cas, les pâtes étaient déjà très collantes. Coupez au couteau votre galette en cercle bien sûr et avec un couteau vous allez chiqueter ce geste s'appelle chiqueter, chiqueter la pâte c'est pour bien fusionner les deux pâtes ensemble pour ne pas que la pâte se décolle à la cuisson. Appliquez la première couche de dorure la dorure c'est un oeuf plus un jaune et réservez la pâte au réfrigérateur pendant au moins 20 minutes Après 20 minutes au réfrigérateur appliquer la deuxième couche de dorure et ensuite, rayer la galette pour la décoration et pour que la pâte pousse de manière homogène Malheureusement, je n'ai pas filmé cette étape vous voyez déjà la galette décorée avec les puits qui ont été piqués dans la pâte c'est pour que l'humidité s'échappe pendant la cuisson pour éviter que la pâte ne craque mais je vais quand même vous montrer les gestes pour les puits, c'est important de les faire à l'extérieur et pas au milieu de la galette pour la décoration, essayez de trouver le centre de la galette et faites des petites incisions vers l'extérieur N'appuyez pas trop Enfournez pendant 1h20 20 minutes à 180 degrés 20 minutes à 160 degrés et 40 minutes à 140 degrés A la sortie du four appliquez un peu de sirop d'érable pour la brillance Et voilà, c'est prêt À table ! Ok, dans la tradition c'est le ou la plus jeune qui va sous la table C'est qui le ou la plus jeune ? C'est toi Lucie ? Allez, va sous la table On va couper la galette Ok Lucie, cette part c'est pour qui ? Pour Samuel Pour Samuel Et cette part c'est pour maman Pour maman Et ça part pour toi, année à année Cette part c'est pour année à année Et ça part pour toi C'est la part pour moi ? Ok Lucie, tu peux sortir Ok Lucie, tu peux sortir Vas-y, va t'asseoir Tu peux prendre ça maintenant ? Il faut manger Ok, qui a trouvé la fève ? C'est toi Lucie ? T'es sûr ? Oui Tu ne l'as même pas mangé ton gâteau Samuel ? Samuel ? Oh Samuel, bravo ! C'est le roi Samuel Il est le roi à une couronne Et Lucie ? Et tu choisis qui ? Comme princesse ou comme reine ? Lucie ? Lucie ? Oui C'est comme ça Voilà Maintenant, je fais ce que je veux Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'oubliez pas de mettre un pouce bleu Et de vous abonner à la chaîne pour la soutenir Et pour m'aider à vous proposer d'autres contenus Et de partager avec vous la langue et la culture française Petite dédicace avant de finir Je tiens à remercier mon commis de cuisine Qui m'a beaucoup aidé Galaxie, mon amour La galette des rois, c'est quoi ? C'est ça !